bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus courte et sur un thème un peu plus léger si je peux me permettre nous allons aborder le sujet de la cagnotte de je dirais poupette kenza n'est ce pas donc vous avez peut-être suivi ces derniers temps sur les réseaux notamment sur twitter nous avons beaucoup entendu parler d'une cagnotte qui aurait été promue par kenza et ses cousines cette cagnotte aurait donc dû être distribué pour un orphelinat au maroc et il se trouve que les fonds n'auraient pas été entièrement reversés pour la cause qui avait été prévu à cet effet donc je vais faire un petit tirage ce matin pour voir un peu ce que les cartes peuvent nous dire au sujet du comportement de kenza dans cette affaire et de ses cousines voir un petit peu si on peut avoir quelques informations sur leurs intentions dans cette cagnotte c'est parti alors ce matin je vais me servir d'un jeu différent il s'agit donc du jeu divinatoire de joséphine donc c'est un jeu classique et nous allons donc nous concentrer autour du sujet qui nous concerne poupette poupette et la cagnotte qui a été créé ce qu'on peut nous en dire plus sur la responsabilité ou non de poupette dans cette cagnotte c'est vrai que poupette était un suivi de je crois 1,4 millions de personnes je crois que son compte snapchat a sauté ce matin ou cette nuit donc c'était une de ses principales sources de revenus donc il y a une vraie volonté de sanction de snapchat en tout cas tant que l'affaire n'est pas tirée au clair il semblerait que poupette n'ait plus accès à ses réseaux sociaux alors je sais qu'elle est extrêmement suivie sur internet et que c'est une personne qui a une forte forte communauté donc je vous prierai de rester très bienveillant mon objectif c'est pas du tout de la cuiser ça serait au contraire de pouvoir tirer cette situation un peu plus au clair pour pouvoir la disculper éventuellement en tout cas pour savoir ce qui s'est passé et si c'était intentionnel ce qui changerait la donne c'est une très jeune femme qui vit une vie tout à fait classique alors là je crois qu'elle s'expatrie sur Dubaï elle également mais à la base c'était une jeune maman qui publiait son quotidien avec ses enfants qui a eu déjà beaucoup de polémiques avec ses petits et qui a failli perdre la garde il y a quelques temps de ça au sujet d'attaques qui lui ont été faites sur les réseaux par rapport au contenu qu'elle publie à savoir de la maltraitance potentielle sur ses enfants en tout cas de la négligence donc pour un moment je crois que ça n'a pas été plus loin mais voilà donc ce qu'on peut me dire là déjà dans un premier temps j'ai effectué un tirage en oui et non donc en trois cartes voilà ça va nous donner une dominante on va dire une dominante sur la question et surtout sur sa réponse donc pour moi la réponse serait plutôt non Poupette ne serait pas vraiment responsable et n'aurait pas en tout état de cause financé cette cagnotte en ayant conscience en tout cas que la somme ne serait pas reversée pour la juste cause ce qu'on peut apprendre par contre c'est que nous avons un homme assez autoritaire qui lui se rapproche de cette affaire je constate également donc on peut voir au niveau du de la carte centrale du 10 de pique que nous sommes sur une personnalité quand même quelqu'un qui cache les choses il y a un homme qui a caché la vérité là dedans et avec le 8 de trèfle donc le 8 de trèfle peut être interprété de différentes façons en général il peut également représenter une jeune fille brune donc pourrait représenter Poupette mais dans ce cas précis c'est quelqu'un qui a agi pour l'argent c'est le petit gain là qui ressort petit petit tout est relatif je vais recouvrir ces cartes par trois autres cartes alors Poupette était-elle au courant concernant la cagnotte qui a été détournée est-ce qu'on peut nous en dire plus sur cette cagnotte pour Poupette pour les orphelins mais promulguée sur les réseaux et promue par Poupette c'est pas elle qui en est l'instigatrice elle a juste partagé cette cagnotte je tiens à préciser l'association s'appelle DIA il serait incriminé pour l'instant d'avoir détourné peut-être une partie de l'argent alors est-ce qu'on veut nous en dire plus on est vraiment sur une innocence de sa part je dirais qu'elle n'a pas du tout prévu elle savait sûrement peur en fait que l'argent serait détourné pour des femmes malveillantes vraiment ça se confirme dans ce second tirage donc là on est vraiment plus on nous apprend si vous voulez que c'est une situation qui est angoisse c'est vraiment là elle est vraiment dans l'angoisse elle est vraiment mal on nous le prouve par le nombre de piques qui ressort dans son tirage je constate également donc le nombre de cartes renversées donc je les interprète vraiment avec leur symbolique à l'embert et donc là il y a une personne dangereuse qui se rejoint avec la personne que nous avons tirée au préalable donc cet homme qui agisse dans l'obscurité, dans la nuit, dans le sombre on va dire qu'ils ne déclarent pas leurs intentions et donc avec le valet de carreau retourné ça aussi ça a son importance c'est un message mais plutôt un mauvais message une nouvelle, quelque chose qui va arriver et cette nouvelle comme nous pouvons le voir elle est liée donc à l'aspect pécunier de la chose et comme je le disais tout à l'heure cette nouvelle arrive sur l'argent donc je vais rajouter une dernière carte pour recouvrir cette partie là pour la poupette et la cagnotte peut-être elle au courant alors il semblerait que non alors du coup cette personne qui pourrait arriver et donner des nouvelles pourrait être un homme bon quelqu'un, peut-être un avocat éventuellement qui pourrait ressaisir l'affaire et venir aider Poupette à s'en sortir et à signer aux santé voilà c'était un tirage un peu plus léger que les autres jours je vous remercie de liker je vous remercie par avance dans vos commentaires de toujours rester bienveillant que vous appréciez ou non le personnage il s'agit d'une très jeune femme je le rappelle et surtout d'une maman de jeunes enfants qui pourrait un jour ou l'autre tomber sur vos commentaires donc je vous remercie par avance de toujours rester bienveillant je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo